Tente ta chance de gagner le jackpot sur csgodog.com, le lien est dans la description de cette vidéo Yo tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien, pour avoir ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Rust pour vous parler de la nouvelle mise à jour de Rust qui est le devblog 110 Alors durant cette vidéo je vais vous présenter un petit peu le contenu qui a été ajouté ou modifié directement dans cette vidéo Et pour commencer je vais vous parler donc du chambre Le chambre a eu quelques modifications pour commencer, on peut maintenant le replanter Et ça c'est bien, alors avant on ne pouvait pas, on ne récoltait seulement que du tissu Et maintenant quand on récolte du chambre, je vais vous le montrer, il y a du chambre ici je crois Bah ici, quand on récolte du chambre maintenant on ramasse en plus une graine qui s'appelle le hump seed J'ai un très mauvais accent anglais mais je suis désolé Donc on récolte une graine de chambre, une seule, ok Et qu'on va pouvoir ensuite replanter Alors je pense que là vous pouvez voir que je me suis fait un petit jardin, donc une petite plantation de chambre Alors par contre je ne vais pas la transformer ensuite pour le fumer La fumer en tout cas mais pour bien avoir du tissu, d'accord Pour avoir du tissu parce que c'est vrai que malheureusement certaines bases sont construites dans des zones où il y a très peu de spawn de chambre Et on va dire que cette nouvelle fonctionnalité va permettre au joueur de moins manquer de tissu Donc ce qui fait que quand elle va aller farmer de la pierre, du bois ou chasser Elle pourra ramasser du chambre et en mettre autour de sa base comme ça elle ne manquera plus de tissu Vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs stades d'évolution pour le chambre, d'accord Et là il faut à peu près 3 cycles, d'accord, de jour-nuit pour que le chambre soit totalement prêt à être récolté Donc ça c'est bien encore une fois pour, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont des bases Et qui malheureusement autour d'eux il y a très peu de spawn de chambre Grâce à ça ce problème sera réglé Et maintenant je vais vous parler du purificateur d'eau qui a été ajouté pour cette mise à jour Et ça c'est super sympa parce que malheureusement avant c'était pas possible de rendre l'eau salée potable Et maintenant salée Donc ça c'est cool, le petit jeu de mots Sans le vouloir Donc je vais vous présenter ce fameux purificateur d'eau Donc le purificateur d'eau vous placez un feu de camp, d'accord Ensuite vous installez votre purificateur au-dessus Et pour le crafter, ce fameux purificateur, il vous faut 80 fragments de métal et 15 de tissu Vous l'installez et voici l'apparence Et je le trouve super sympa en tout cas J'aime beaucoup à chaque fois le design que propose Rust Pour on va dire tout ce qui est construction, nouveaux équipements, c'est super sympa Et on va me demander comment on fait pour l'utiliser Vous allez voir c'est très simple Donc on va les prendre avec un seau d'eau, de l'eau de mer Et vous allez donc le remplir à 2000ml Et on va le mettre dans le purificateur On appuie sur Eau ici Et on va le transvaser là-dedans Jusqu'à ce que les 2000ml soient mis Ok parfait Et ensuite vous cliquez sur le feu de camp Et magie de l'eau potable va apparaître dans le seau vide Donc voilà, toutes les 1 seconde et demi à peu près de l'eau potable arrive Donc c'est un petit peu long, il faut être patient Mais voilà, en échange vous avez de l'eau potable Donc ça fait une réserve d'eau en plus des récolteurs d'eau Donc ça c'est vraiment bien Et comme je vous le dis, ça permet de transformer cette eau salée en eau potable Avant c'était pas possible, comme je l'ai dit tout à l'heure C'est vrai que plusieurs fois, si on essaye de boire Là vous allez voir, si on essaye de boire de l'eau salée Bah voilà, on perd de la nourriture, on perd de l'hydratation Et on perd des points de vie Donc pour pallier à ce problème Maintenant on a de l'eau potable Donc on clique ici Et on remonte nos points de vie Donc par contre il faut attendre qu'il y ait un peu d'eau dedans Bien évidemment, parce que sinon ça va être un peu compliqué Et si vous voulez, vous pouvez faire cuire de la viande aussi en même temps Dans le feu de camp, c'est pas un problème C'est pas un souci Vous pouvez faire cuire votre viande Et justement en parlant de viande Il y a, pour ceux qui ne le savent peut-être pas Ça a été mis dans la dernière, avant dernière mise à jour Pas dans la mise à jour 110 Mais dans la 109 On peut planter des pièges à poissons Et ça c'est cool On peut avoir donc une ressource de nourriture en plus Par contre il faut avoir un plan d'eau à côté Sinon c'est pas possible Donc pour faire simple Il vous faut mettre de la viande cuite Obligatoirement, hein, viande cuite Pour appâter les poissons On va mettre donc de la viande ici et là, voilà Et du coup on va attendre maintenant que le poisson arrive Quand il est là, on a principalement des truites Et des petits poissons Voilà, des petites sardines Donc de type de poisson, c'est plutôt sympa Et quand vous les avez, vous avez donc la petite truite Comme je vous l'ai dit Et vous pouvez les viscérer Quand vous les viscérez, vous avez donc du poisson cru Et des os Voilà Donc le poisson cru, vous pouvez le manger Mais bon, ça remonte très peu de points de vie Le mieux c'est de le cuire Et quand vous le cuisez, vous pouvez vous en servir aussi Comme d'appât, encore une fois C'est hyper intéressant Donc du coup je vais manger le poisson cuit Donc ça remonte un petit peu la nourriture C'est pas mal parce qu'on avait pas de métier de pêche Enfin, on avait rien pour récolter des poissons Et maintenant c'est possible Je pense que bientôt on pourra peut-être avoir une canne à pêche Ça, ça serait super intéressant En tout cas, voilà Purificateur d'eau Ça c'est bien Franchement, je vais regarder vite fait à l'intérieur Combien il y a d'eau Ok, 80 000 litres Je vais boire Parce que maintenant L'hydratation a été changée aussi sur les personnages Pour faire simple Vous savez qu'avant cette mise à jour 110 On pouvait aller jusqu'à 500 d'hydratation Et 500 de nourriture Maintenant c'est 500 de nourriture Et 250 d'hydratation maximum Pas plus Pour faire simple, en fait Les devs ont voulu rajouter un peu de difficulté Sur le fait de s'hydrater régulièrement Et pas de s'hydrater, on va dire, une fois tous les 120 ans De s'hydrater au max Et ensuite pendant 5h, 6h on s'hydrate plus Non, les devs ont fait en sorte de rajouter un petit peu de difficulté Ensuite, au niveau du silencieux Il est 2,5 fois plus résistant qu'avant D'accord Parce qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont plaints Comme quoi le silencieux se cassait très rapidement Donc maintenant, il est plus résistant Et ça c'est hyper intéressant Après, pour cette mise à jour, il n'y a pas eu énormément de contenu non plus On va dire qu'il y a eu des ajouts, des corrections de bugs Qu'il a été bien évidemment un petit peu aussi optimisé Et la profondeur de champ a été aussi améliorée Voilà, profondeur de champ qui a été améliorée Et bien sûr, des vêtements pour femmes Maintenant, il y a des vêtements pour femmes Alors qu'avant, il n'y en avait pas Donc, une jupe Et un genre de soutien-gorge Donc par contre, ça fait un peu travlo sur mon personnage Parce que moi, j'ai un personnage masculin Mais au moins, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner En tout cas, cette mise à jour est vraiment intéressante Pour le purificateur d'eau Et la plantation de chambres Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et bien sûr, vous abonnez à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge S'abonner Ça vous permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos Et à me suivre sur Twitter et Facebook Merci encore de votre soutien N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cette mise à jour Et on se retrouve donc très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rust Merci à vous et à la prochaine Ciao tout le monde, à plus Bye, ciao ciao Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur G2A.com Le lien est dans la description de la vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz